Contre Enki, on l'a vu se faire chahuter par un Sonic Ouais, mais gagner son naturel Alors que Kingel, lui, moins chahuté par l'ami Stargapwet C'est incroyable, c'est vraiment très très bon Très 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 bon Il est content encore en temps Les hommes passent Mais c'est super malin en vrai C'est super malin On nous entend pas sur le live, c'est pas forcément Une des meilleures discussions à avoir malheureusement Merci Rolikov Oh la vache Ouais, non, mais le curry t'attrape aussi Patates douze curry, oh la 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 Ah, ça sent l'Inde, ça Mais je peux le dire, j'y suis allé Ah ouais, t'as été en Inde, toi ? Mais dix mois en plus, mec Pourquoi ? Fur Ah, je le prends et je te... Les saps de Kingel, le drip est au max C'est vrai que ce pull a un certain charisme Bon, c'est un pull Ralph O'Reign quand même Il ne coûte pas quatre balles quoi Ah ! Il faut avoir gagné quel... Oh, Meta Knight ! Oh, Meta Knight ! Ok Forneko et Raoul contre Rayton ici Kingel contre Enki Meta Knight contre Pikachu les amis On est parti en BO5 ici dans cette winner semi Intéressant quand même de la part de Kingel D'aller chercher du coup ce counter-peak Meta Knight Je t'avoue, je ne m'y attendais pas du tout Ouais, joli drag-down Pas mal de pourcentage infligé Ouais De la part de Enki, mais pas suffisamment Pour mettre en véritable danger le Meta Knight Oh, c'est revenu très vite Ouais, ouais Allez ici, Meta Knight ici, on le rappelle Qui a eu son heure de gloire sur Super Smash Bros Brawl Qui a été un des persos les plus craqués de l'histoire de Smash Et ici, pour le coup, qui s'est fait dégager sur un gros smash de Pikachu Sans plus de cérémonie Voilà, c'est une bonne façon de le dire Il n'a pas été prévenu quoi Bon, il va mettre l'homme de l'autre côté Ah bah tiens Lui a une épée Le chevalier de... De la Nuit de Metal Après, c'est peut-être le chevalier de la Nuit de Metal C'est pas Metal Knight C'est Meta Knight Je tenais à le dire Voilà Moi, je parle anglais, si tu veux, je préfère le mentionner Ouais, mais toi, t'es trop un hardcore, mec Attention ici Ouais, mec, il bourre les jabs Le multi-jabs Ouais, si tu normales le get-up pas, t'es mal quoi Enfin non, c'est même pas... Quel get-up il faut faire d'ailleurs ? Faut normal... Faut passer à travers ? Oh mec Le dare qui prend Voilà, il est passé à travers le stage là, pour le coup Je pense que tu rolles, c'est bon Tu rolles, ouais Tu te fais catcher, si tu rolles ? Je sais pas, genre... Comme il le fait à chaque fois, je me dis qu'il doit y avoir peu d'options Peut-être que tu reviens qu'un Nuit, quoi ? Dans tous les cas, je pense pas que l'option soit si bonne, en vrai Jusqu'à maintenant, il a pas forcément trouvé d'ouverture interne à l'intéressant à Meta Ouais, et puis même en soi, enfin, ce n'est qu'un multi-jabs, quoi C'est pas non plus... Bon après, on a été quand même surpris tout à l'heure, par exemple, Yonetta qui a tué avec son multi-jabs Il n'y a pas si haut pourcent, ça dépend des persos, quoi, tout simplement Il est bon, genre il punit l'ending d'un perso qui a 5 jumps quand même, depuis tout à l'heure, Enki Et il le fait avec beaucoup de précision, en mettant son adversaire offstage Si on a tenté... Ah ouais, ça, ça va tuer On a tenté d'un petit reset, forward smash, mais on ne l'a pas eu du côté de chez Kingel Par contre, le side-bait directement dans la gueule de l'adversaire va terminer le travail On est la stock pour les deux joueurs, mais avec un large avantage pour le joueur de la team Easy 3 Enki, 99% sur le Meta Knight, 5% seulement sur le Pikachu Qui continue de dominer le stage avec son mouvement supérieur Ok, 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 le ladder qui démarre peut-être une situation dangereuse Bien joué ! Le mec, il avait ri de la spot dodge-in, enfin l'air dodge-in Et à la place, ça a été un petit drift-back pour prendre le bord Ouais, très bien, très sage en fait, ça Exactement Ça, c'est une décision de top, ça C'est con, mais c'est une décision de top player, mec Parce que le mec un peu teubé comme moi, comme nous, comme les gens qui font 0-2, 1-2 En fait, c'est air dodge-in, en mode, ça c'est cool Et tu te prends le punish instantané, alors que là, Enki, il a juste fait des petits drift-backs Prise de ledge, counter, prise de stock Le bouton est trop fort en fait, t'as trop envie de cliquer dessus T'as trop envie de cliquer dessus Mais surtout, il t'a sauvé 8 milliards de fois dans ta carrière Donc c'est effectivement un bouton sur lequel t'as envie d'appuyer Surtout qu'il l'a sauvé dans cette game-là déjà 10 fois, tu vois Il y a ce truc-là où en fait, le mec, il vient te chercher, tu air dodge-in Lui, il a su que t'allais air dodge-in, donc il avait déjà prévu la suite du plan Il l'a pas commis au point de dire, je peux rien faire Mais pour autant, si tu le mettais pas, tu mourrais quand même Je vois Il y a ce truc-là, quoi, avec le bouton air dodge De savoir quand est-ce qu'il faut le presse, bien sûr Et on espère qu'Etoile le pressera au moment de prendre les restes Parishbox Bitch Ça y est, c'est le moment où Sakara, ça part en suscène En suscède, pardon Shushen Quoi ? Sur scène Avec son pote Joker dans les hautes scènes 9-2 représente sur Rennes-Mont-Valerie Allez, c'est type par Kingel Game 2 contre Enki Est-ce qu'on arrive à faire une game un petit peu plus carré Et si de la part du joueur, eh bien, de Methenite Team Warthogs, n'est-ce pas, pour Kingel Warthogs On rappelle qu'il y avait une très très bonne équipe de double Oui Avec un collègue dont je pourrais plus dire le nom, malheureusement Si, Wingel, oui, c'était avec Wingel, je crois Wingel et Kingel ? Ouais, c'était, non C'était pas Wingel, c'était quelque chose comme ça Winder Winder, oui, c'est ça C'est ça, ouais C'est win quelque chose Ok, attention ici Winder, ouais, c'est ça, nice Le bon drag down Grab Hups Wouah, putain, il lui met la sauce totale Avec ce Bakir sur le finish ici Enki Et on maintient du coup le On en a pas trop trop parlé Mais on maintient quand même le Methenites Donc Kingel qui a l'air de penser que le match-up est pas jouable avec son cloude Et ouais, quand je vois le truc, je me dis effectivement Pika est censé avoir des options Mais il y a quand même cette grosse notion de range et de kill power qui est quand même toujours présente sur le bon cloud Je sais pas qu'est-ce qui explique cette décision là J'aimerais bien pouvoir lui poser la question mais je n'ai pas l'info Et il est en place, il bouge bien, il y a de la fluidité dans le mouvement Ça va, ça va On l'a vu là, le petit wavelength glisser au milieu de la séquence un peu pour le swag Un peu pour aussi la difficulté à lire en fait Le fait de rendre un peu ambiguë les déplacements Tout à fait ouais Ouh la vache Oh le petit Skittles là Là on est vraiment sur un tout petit boubou Oh dommage le Spike ici qui était vraiment pas loin de passer Mais Enki qui jauge bien C'est C-side B ici, la hauteur de C-side B Et qui met une énorme pression Et voilà on garde son shield un peu On fait vas-y tranquille mec J'ai 120%, une stock d'avance Si je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire, je garde mon shield Parce que le shield en ultimate il dure longtemps, il vit bien quoi, tu peux le garder Et puis il appuie sur les boutons Et Kingle c'est un joueur agressif C'est pas un joueur qui justement trouve ce genre de situation en se disant Bah ouais c'est l'heure de shielder et de dash dance devant l'adversaire Ou encore juste de tenir son rang, tenir sa position C'est un joueur un peu plus agro que ça Et donc du coup il a effectivement beaucoup de trucs positifs Qui se transforment de l'utilisation du bouclier du côté de Enki Aka Right on Qui perd sa stock mais qui enchaîne sur la deuxième de son adversaire très rapidement Deux stocks à une donc En la faveur de Enki Dans ce match qu'il mène déjà 1 à 0 Nous sommes en best of five néanmoins dans cette winner semi Best of five Allez attention bing ok on met une bonne chose Au meilleur des cinq manches Très bien Wedge Oui Je l'adore mec Je l'adore le multijab de Meta Knight Ok on va mettre une petite dance row Est-ce qu'on arrive à connecter autre chose derrière ? Non malheureusement très très bonne DI de la part d'Enki On va reprendre du centre du stage pour Kingle Multijab de retour Allez Fauru Serral dégager Spikachu sans prendre trop de dégâts Ah mais celui-ci n'y compte pas Ah joli mec L'extension est belle Oh la la Le dare derrière en mix up c'était excellent sur la plateforme Parce qu'on pouvait s'attendre à un back air ou un upper Non il allait chercher un dare pour l'envoyer fort sur la plateforme Et en falling derrière on trouver quelque chose J'imagine un regrable ou un truc comme ça Et malheureusement il n'a pas réussi à trouver Je crois qu'il a vraiment wait un petit back air et tout sur la fin Ou de nouveau un upper mais il n'a pas réussi à le trouver Joua-t-il qu'Enki qui vient de mettre une véritable sauce ici à 71% à son adversaire J'aimerais attirer votre attention sur le fait que déjà Enki est en train de dominer cette game Mais surtout que dès qu'il trouve track down air down smash il se gratte le nez à Enki Regardez la caméra Et ça c'est vrai depuis 3 ou 4 ans du coup Vraiment systématiquement Là genre je regarde j'ai été attiré par le mouvement de sa caméra au moment où il fait ça Et je fais ah oui c'est vrai il continue de faire ça Il faisait déjà ça en 2018 ouais Parce que là on l'a vu faire drag down up smash et il l'a pas fait Mais drag down down smash Ah bah il a le temps en même temps C'est aussi ça le truc Et puis même il y a un truc pour l'adversaire tu vois Oh la tornade de Kingale qui ne prend pas le bord Kingale qui va nous dire un re-go là pour le coup Qui nous a fait un petit re-go Et c'est vrai qu'il contrôle pour l'instant ce match ce best of 5 C'est vrai qu'il fait ça là Oui Tac Tu vent What a champ What a champ C'est vrai qu'on s'était rendu compte de ça déjà au Genesis 6 Quand on était en colocation avec Enki Gluto Paoz Halblanc Putain Halblanc quoi Halblanc mec En fait si on va au Genesis 10 Mais oui Il faut parler à Halblest très tôt en avance pour qu'il vienne avec nous Six mois avant mec Moi il me manque trop Je suis d'accord que Ou alors mec on se fait plaisir et on va le voir chez lui A la réunion ouais moi je veux aller à la réunion Je suis jamais allé Ça fait partie des destinations où je suis prêt à payer mon billet d'avion et à polluer quoi Genre la réunion mec Bah ouais Attention ici Quand je suis juste après ma naissance mes parents et mes frères et soeurs sont partis à la réunion Et moi j'y suis pas allé parce que j'étais tout bébé Ouais normal en le temps de cette façon je reviendrai pas Non mais très bien mais tu vois genre ça aurait pu être un truc qui aurait été fait 5 ans plus tard tu vois Ou 10 ans plus tard Mais non c'était juste là quoi Ils se sont dit bon de toute façon toi t'étais pas prévu enculé Donc on va y aller sans toi Et puis on te déteste Ça c'était prévu Ça on te déteste Clairement MK perd un peu de sa force du coup non C'est à dire Parce que tu peux pas gimp Pika Faut lire le commentaire au dessus Ah oui Euh Ouais Pika c'est très dur à gimper Mais de toute façon gimper c'est dur dans ce jeu Y'a pas beaucoup de persos gimpables Bah à part les persos que tu devrais pas jouer quoi Pour moi les persos qui ont le potentiel de se faire Omega Gimp Ce sont des persos que tu devrais pas jouer sur Ultimate Je pense à Captain Falcon Je pense à plein de persos mais effectivement je pense à Captain Falcon notamment Je pense genre à Doc Doc c'est Genre le perso est fort mais Genre pourquoi tu jouerais un perso qui a une recovery immonde Dans un jeu où tous les persos ont une recovery incroyable Ouais C'est vrai c'est vrai c'est vrai FNK Ça fait partie des questions qu'on peut se poser Pense-t-il à Aegis ? Bon Aegis ça a tellement d'autres forces que du coup Je trouve pas sa rico particulièrement faible En tout cas pas suffisamment pour négationner le reste Quoi ? T'as essayé de négationner là ? Ouais j'ai négationné mec C'est nier du goal Ouais mais moi j'ai envie de le faire comme ça Oh oui la tech ! Técable Técable et c'est tequé mec Y'a pas de doute là-dessus Técable c'est tequé Le petit drag down ici de la part d'Enki Très bien fait Piu piu Pic pic C'est une finale C'est une winner semi en 3R ça je crois Ça a quand même à ressembler Enki qui est dans sa zone de confort Et pour le dire assez facilement jusqu'à maintenant Enki au Pépite Stadium ça a pas été incroyable en vrai Non 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 bien sûr Donc il faut y avoir de la satisfaction De toute façon on en parle On en parlait Enki Résultat inter Plus difficile le reste en fait Ouais ouais je suis d'accord Mais là on est en train de s'assurer potentiellement un top 3 côté Enki Et ça c'est beau mec C'est définitivement son meilleur résultat depuis le début du Pépite Ouais c'est sûr Ça veut dire quoi Gimp Amo Blow ? Gimp ça veut dire Enlever toutes les options de recovery donc de retour sur le stage à son adversaire C'est à dire qu'on ne le tue pas parce qu'il est haut pour cent et on le dégage du stage Mais bel et bien parce qu'on a réussi à lui dire bah t'as plus de saut Ton FB il est trop court T'as plus d'options pour revenir tout simplement parce que je te les ai enlevés une à une Et donc du coup on Gimp un adversaire à 40% à 50% Qui meurt trop tôt en fait par rapport à la réalité du jeu Mais qui a plus d'options pour revenir Ils sont bons sur les ledge trumps depuis le début de ce Pépite Alors bon évidemment ça fait partie des grosses techniques exploitables justement Pour tuer l'adversaire sur des situations d'edge guard de protection du bord Mais vraiment c'est bien exécuté Genre il n'y a pas de frame de perdu Et c'est pas la première fois qu'on le voit notamment de la part de Henki Mais un peu plus tôt aussi Un peu plus tôt par d'autres joueurs dans ce tournoi Henki apparemment aurait fait deux fois 5ème au Pépite 4 et 5 Ouais c'est ça Parce qu'il n'était pas venu aux deux premiers je crois dans mon souvenir Ouais Il avait eu des empêchements Parce qu'il nous déteste en fait Henki Il avait eu des concerts, des trucs, enfin bref Il était voilà Il avait des stories Instagram à faire Il y avait un peu de ça Henki Henki l'influence Oh Joli les mecs Oh mais what the fuck La tech jump instantanée Falling Dare excellemment bien fait De la part d'Henki ici Qui d'une situation catastrophique transforme ça En un bon up smash à la fin Putain 3-0 Ah il a été 3-0 Impérial là-dessus Henki Ah là Là mon bro Ça c'est ce qu'on appelle un match sans appel Pour le coup Carré de fou Henki ici face à Metana Ça c'est un match Ça c'est un match Il y a de la fin C'est un match